Musique Sait-on jamais avec le hasard ? Il faut prendre au sérieux l'idée que la contingence puisse être la seule nécessité. Il est nécessaire que tout soit contingent. En ce moment, toute personne qui regarde les séries sur une plateforme, voit à quel point en fait c'est un monde qui est celui du hasard. La définition standard de la rationalité n'est pas toujours celle qui s'avère importante. L'histoire ne peut se penser et ne peut s'écrire que contre l'idée que c'est écrit d'avance. C'est un peu la difficulté du reste du mathématicien appliqué, c'est de savoir où il se place quand il essaye de modéliser un phénomène. Si on ne peut rien connaître par hasard, voilà qui compromet un peu un des thèmes favoris du storytelling scientifique qui est la découverte par hasard. Formuler ça en termes de l'art serait dire, de temps en temps il se passe quelque chose qui fait que j'ai une découverte inattendue qui arrive. Non mais c'est tout le temps. Vous avez oublié votre plat sur le four et puis il s'est passé un truc extraordinaire et finalement ça, ça peut être de la science. Alors c'est vrai et c'est faux. La plus grande découverte de la seconde moitié du XXe siècle, c'est disons des découvertes négatives, des découvertes d'ignorance. Je crois que là on a vraiment une question qui est épistémologique. La science n'existe pas, il y a des discours scientifiques et des régimes de scientificité et chaque science a sa relation propre, construit son type propre de nécessité ou en tout cas son type propre d'ordre, de mise en ordre du réel. C'est vrai, nous sommes ceux et ceux qu'on a rencontrés, mais j'ajouterais, par hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada